C'est intéressant, ça m'amène directement sur une scène que vous avez peut-être vu passer sur YouTube où il y a le YouTuber Squeezie qui avait invité dans une de ses vidéos Adèle Exarchopoulos qui fume la puff, qui fume la cigarette électronique jetable carrément dans sa vidéo et d'habitude ce genre de vidéo est plutôt censurée on voit juste que la personne est en train de fumer mais on ne voit pas vraiment sa cigarette électronique et là, dans cette vidéo, ça a été assez surprenant parce qu'on la voit fumer tout le long de la vidéo elle tire sur sa cigarette électronique et on me la montre à elle avec sa cigarette électronique et en train de pleurer alors c'est comme si je voyais en fait ce qu'il se passait derrière cette cigarette électronique elle est en train de regarder le sol, elle est en train de téter sa cigarette et elle est en train de pleurer donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel derrière cette cigarette électronique on dirait que les personnes qui fument cette cigarette sont en train de se consoler comme un bébé se consolerait avec sa petite tétine et bien là en fait je vois Adèle qui est en train d'être dans une certaine forme de nostalgie mais aussi d'apaiser sa tristesse voilà donc ça c'est vraiment le premier le premier visuel que j'ai par rapport à ça c'est assez intéressant j'aimerais bien voir en fait finalement ce que ça provoque est-ce que ça provoque ça chez toutes les personnes est-ce que les gens qui fument cette cigarette électronique font ça pour de la tristesse ou d'autres émotions je vais prendre une autre personne peut-être enfin je vais voir ce qu'on me présente comme information non alors je reste toujours sur Adèle c'est intéressant je sais pas pourquoi on me montre cette fille mais peut-être qu'elle est aussi représentative de ce qui se passe vraiment dans la société aujourd'hui on me la montre justement en train encore de tirer sur sa cigarette électronique mais là de façon joyeuse donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'émotionnel donc il y a quelque chose de l'ordre du réconfort mais aussi qui est lié avec les émotions qui est comme la continuité d'une émotion peut-être l'expression de ses émotions alors est-ce que ça permet l'expression ? ça me dit non alors je regarde un peu plus en détail au niveau de son corps émotionnel on va dire qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui ok d'accord donc en fait quand elle tire sur sa cigarette en fait ça envoie comme une sorte de baume dans son corps émotionnel comme une sorte de brouillard en fait finalement et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est réconfortant un peu comme un bonbon quelque chose qu'on prendrait pour adoucir son corps émotionnel pour anesthésier un petit peu le corps émotionnel donc vraiment on est là avec un outil qui fait un peu office de médicaments finalement ou d'antidépresseurs qui va on va dire niveler les pics émotionnels qui peuvent survenir dès qu'en fait on sent comme un pic qui arrive autant dans un sens que dans l'autre autant dans la joie que dans la tristesse on va venir niveler en tirant sur sa cigarette électronique pour anesthésier quelque part le corps émotionnel et le faire un peu planer si vous voulez donc finalement cette vapeur qui se dégage c'est comme une espèce de brouillard qu'on met au niveau de son corps émotionnel et c'est pas forcément lié à une seule émotion tout à l'heure j'étais sur la tristesse après je suis arrivé sur la joie donc c'est vraiment ça touche tout le panel émotionnel angoisse, stress aussi effectivement on est là et on jette cet écran de fumée sur notre corps émotionnel donc c'est assez intéressant aussi au moment du coucher on voit que comme les bébés on va dire ils ont besoin de leur tétine pour se rassurer pour s'apaiser avant de dormir les fumeurs aussi ont besoin de tirer sur leur cigarette pour s'apaiser et puis pour préparer leur nuit en termes émotionnels ok on continue alors j'aimerais bien voir un petit peu les avantages, les inconvénients voir pourquoi finalement on a laissé cette cigarette électronique s'installer à la place de la cigarette classique on va dire c'est intéressant on dirait qu'on a voulu ce remplacement on a voulu cette transition parce que, alors c'est bizarre c'est comme s'il y avait des coûts de production qui étaient différents avec une facilité à produire des cigarettes électroniques de façon enfin je sais pas c'est comme si ça c'est comme si ça montrait que c'était une évolution technologique et que du coup c'était plus facile à produire et qu'on allait vers ça et que c'était ok qu'on aille vers ça pour abandonner tout ce qu'il pouvait y avoir de naturel et aussi un peu de c'est comme si la cigarette classique avec le tabac et tout c'était devenu quelque chose de plus difficile à produire que la cigarette électronique alors je sais pas du tout si c'est une réalité ou pas mais en tout cas c'est vraiment l'image qu'on me montre que c'est une transition qui est voulue par les industriels par les gens qui nous dirigent et puis pour maintenir un taux de fumeur assez élevé c'est à dire que voilà on a bien on a bien vu que le tabac la cigarette classique on va dire ça avait ça atteignait vraiment notre santé et ça faisait peur aux gens de plus en plus et que ça rapportait de moins en moins on a remplacé par autre chose qui permet de faire autant de dégâts mais finalement de façon beaucoup plus détournée on découvrira un petit peu plus tard que sûrement que que ça va faire peut-être de plus amples dégâts alors je regarde un petit peu pour le futur et j'ai l'impression que plus ça va aller plus on va avoir des cigarettes qui vont être perfectionnées et il y a un truc qui est sur le point d'arriver ou peut-être qui va arriver d'ici quelques années j'ai l'impression qu'on va pouvoir quelque part un peu choisir c'est comme si on pouvait choisir un peu sa drogue c'est assez étonnant c'est à dire que ce serait une cigarette électronique avec différents produits dedans et en fonction en fonction d'une sorte d'interface peut-être par téléphone ou je ne sais pas comment mais on va pouvoir régler vraiment de façon très précise ce qu'on veut mettre dedans à quelle dose comment etc et en fait on va aller vers on va aller vers même aussi de l'intelligence artificielle dans les cigarettes électroniques là en fait je vois un outil qui se perfectionne et qui devient de plus en plus pointu avec des réglages comme vous pourriez régler le thermostat de votre maison ou l'éclairage de votre maison en fait vous allez pouvoir le faire avec votre cigarette électronique ok ça va être de plus en plus petit de plus en plus discret de plus en plus technologique ok et en fait on essaye de développer le côté ludique et technologique de cet outil et ça s'inscrit aussi beaucoup dans cet espèce de mouvement qu'on essaie de nous vendre en ce moment sur l'intelligence artificielle sur notre société qui est en train de se transformer en un peu comme dans le cinquième élément de Luc Besson voilà on est vraiment on est vraiment dans une société qui se modernise où la technologie arrive dans tous les sens et on et on va arriver à ça même avec la sécurité électronique en termes d'émotions qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'en fait plus ça va aller plus on va se couper de nos émotions extrêmes on va dire c'est-à-dire que l'objectif ça va être de nous anesthésier quelque part et de nous empêcher est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal bon après à chacun de nous juger mais de nous empêcher d'avoir des émotions extrêmes et d'avoir des pics émotionnels aussi bien en termes de joie que de tristesse c'est comme si on nous on nous nivelait en fait en termes émotionnels et mais quelque part il y a quelque chose de très artificiel qui moi à mon sens dans l'énergie me paraît assez dangereux je vais dire parce que là on dénature l'humain en fait et ça va pas forcément dans le bon sens malgré tout il y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans un peu alors c'est assez étonnant ce que je suis en train de dire mais ce qu'on me montre là c'est tout de suite c'est comme un peu les pilules contraceptives qui vont réguler les hormones en fait dans le corps et en fait on a cette espèce de 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 mouvement de je sais pas si c'est un progrès qui est là pour nous amener à une sorte de nivellement de tout ce qu'on peut ressentir en termes émotionnels et ça ça passe aussi par effectivement par ces cigarettes électroniques et et par ces petits outils du quotidien ces petites choses du quotidien qui font que on a envie de nous faire rentrer dans une certaine norme avec des gens qui se rebellent pas qui soient vraiment avec des émotions qui sont très bordées qui sont très centrales qui sont très nivelées voilà et je continue à explorer cette cigarette électronique aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est par rapport si si on revient aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est par rapport à par rapport aux gens qui qui fument la cigarette électronique on est vraiment aux prémices en fait de de tout ce que je vous ai raconté vraiment c'est c'est que le début donc on fume juste aujourd'hui pour apaiser des émotions pour niveler des émotions c'est fait de façon assez brute mais si vous voulez c'est comme si c'était pas encore bien maîtrisé tout ça et en fait ça empêche pas d'avoir des émotions qui montent et qui descendent ça nous calme on va dire temporairement mais ça continue à monter et à descendre et mais dans un futur le but c'est vraiment d'arriver à tout niveler et que quelque part on soit comme des robots en termes émotionnels il y aura la possibilité aussi plus tard de gérer à distance ces cigarettes électroniques donc attention il y a quand même un warning par rapport à ça on dirait qu'on peut aussi en fait c'est un peu un peu comme nos téléphones un peu on peut prendre le pouvoir à distance sur nos téléphones sur nos cigarettes électroniques sur sur les puces qu'on tente de nous injecter dans notre corps etc donc vraiment il y a une grande manipulation de masse derrière tout ça attention warning vraiment comment on peut se dégager de la cigarette électronique je pense à ceux qui sont qui fument ça et qui ont peut-être besoin de de se sevrer par rapport à ça je vais regarder les clés qu'on nous donne alors c'est assez intéressant ce que c'est en train de dire c'est à dire que si on a envie de se sortir de là il faut utiliser la cigarette électronique comme un plaisir à savoir maintenant qu'on est en conscience de ça on peut fumer juste lorsque ça nous fait plaisir mais pas lorsque ça nous soulage quelque part et il faut avoir le courage de traverser ses émotions sans prendre sa cigarette mais par contre continuer à garder la cigarette pour des moments juste deux où on se sent bien en fait et on fume lorsqu'on se sent bien et petit à petit on va voir qu'on va s'apercevoir que finalement dans les moments où on se sent bien on n'a plus besoin de cette cigarette donc on peut l'enlever et en plus maintenant quand on a fait la démarche de traverser ses émotions sans cigarette électronique on s'aperçoit tout simplement qu'on peut se libérer de cette cigarette non seulement dans les mauvais moments comme dans les bons moments finalement il y a une histoire de ne pas enlever directement la cigarette électronique d'un seul coup de sa vie arrêter stop parce que ça ça devient assez difficile mais c'est comme si on invitait c'est comme si on vous a invité à décaler vos post-cigarettes électroniques dans des moments où vous n'en auriez pas besoin quelque part c'est là où en fait on peut faire une transition un peu plus en douceur c'est à dire qu'on a toujours l'impression de fumer d'avoir les bienfaits de cette cigarette électronique mais finalement on réserve ces moments pour juste des moments de plaisir et où on n'en a pas forcément besoin voilà donc c'est bizarre c'est cette clé qui vient je ne sais pas vous verrez si ça vous parle ou si ça vous paraît réalisable moi quelque part je ne fume pas donc je ne peux pas savoir mais c'est comme si ça a invité à une transition en douceur pour vous faire apercevoir que finalement vous n'avez pas besoin de cette cigarette électronique et que vous arrivez très facilement à vous en passer une fois que vous avez décalé voilà pour cette petite enquête sur les cigarettes électroniques c'est assez intéressant aussi d'aller voir ça j'essaierai de faire d'autres enquêtes sur des petits outils comme ça du quotidien sur des petites choses voilà qui m'interpellent qui nous posent questions j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite